Ainsi dire, ceux-ci étaient chargés de faire le nettoyage après les crimes commis par le gang. On disait à ton concierge que si on avait soi-même déjà tué quelqu'un. Pour en apprendre plus sur le leak et le gang de Creature Crew, l'espoir tente à d'infiltrer le gang avec des agents secrets. Mais comme le raconte l'agent George, ce fut d'une autre impasse. On n'est jamais vraiment parvenu à infiltrer le groupe ou à faire acheter la drogue par l'un de nos agents secrets, Creature, parce que celui-ci était extrêmement prudent. C'était un homme abusé et aucun des agents n'est parvenu à l'approcher. L'éventure du gang était sénée. Creature avait donné l'ordre aux revendeurs qui l'exportaient de ne jamais vendre à de nouveaux acheteurs et de ne pas se faire remarquer dans la vue. Les enquêteurs devaient trouver un témoin qui avait des liens étroits avec le gang. Ils distribuèrent leur carte professionnelle à la ronde en espérant que quelqu'un de l'intérieur accepterait de leur pari. Leur persévérance finit par porter le feu. En arrière de 1994, un membre du gang contacta l'escouade C-11 car il croyait sa vie en danger. Il déclarait que Creature avait commencé à s'en prendre au membre de son programme. Il avait tué deux désacolites de cet informateur. Craignant d'être le prochain sur la liste, il demandait au sergent James Miller d'assurer sa protection. Les enquêteurs furent toutefois déçus d'apprendre que l'informateur ne savait rien de l'enlèvement et du meurtre du petit homme au porteur. Mais l'homme leur donna toutefois des informations très précises sur l'organisation de Creature et du tout. Il parla du sous-sol de l'immeuble où ils se rencontraient et où ils avaient commis de nombreux meurtres. Lors de ces réunions, Creature demandait parfois aux membres de voter sur ce qui devait advenir de certains hommes qui n'avaient plus à faire. Si la majorité des membres le font qu'il leur pousse de l'immeuble, Creature les obligeait à tuer l'homme en question. En mars 1994, Creature demande à court vote sur le sort de Munich, le concierge qu'il avait tué l'homme dans sa culture. Il croyait qu'il ne pouvait plus faire confiance à lui. Il croyait qu'il ne pouvait plus faire confiance à lui. Le club avait convoqué pour donner une correction à la démarche. Il avait déjà eu des problèmes. Le public n'était pas possible qu'il était huile à la cible. Il était impatient de descendre au sous-sol dans les autres lignes habitées. C'est parti. C'est parti. L'informateur déclara que l'obliteur lui avait ensuite donné l'ordre à un signe à d'autres membres de débarrasser l'endroit des restes de l'eau. C'est parti. L'informateur ne pouvait plus vivre avec cette peur, même s'il savait que son départ du gang équivalait à une condamnation à mort. Il espérait que l'espoir de ses ronces le protégeaient. C'est parti. Un jour, celui-ci sortait du palais de justice de New York lorsqu'il vit Pritchard et Coffey. Il était convaincu que son heure était venue. Il monta dans sa voiture, d'où il appelle les membres de l'espoir responsable de sa sécurité. L'informateur m'a confié qu'il craignait d'être tué par le gang, qu'il craignait d'être enlevé au bon milieu de la journée en face du palais de justice. Les agents du séance arrivaient à toute vitesse pour empêcher ce nouveau crime sur le territoire de Pritchard. Les agents et les détectives arrivaient à son secours au juste temps. Ils arrêtent le lieutenant principal du gang, John Coff, et le chef lui-même, Terrence Pritchard. Le sergent B.L. fouille à leur véhicule avec d'autres agents. A l'intérieur, on a trouvé des indices, notamment des renseignements à propos de notre informateur, des masques et du grand désir. Il était évident que l'intuition de notre informateur ne l'avait pas trompé. Il devait être enlevé sous le bras. Mais on ne pouvait sûrement pas prouver que les hommes comptaient tuer l'informateur. Pritchard et Coffey, furbant relâché. Pritchard et Coffey, furbant relâché. Maintenant, tous savaient que l'espoie de séance faisait de l'enquête sur le gré. Il est alors devenu évident pour eux qu'ils faisaient l'objet d'une enquête du FBI. Ils avaient reconnu ce détective du poste de pré-entendu qui les arrêtait en compagnie d'agents du FBI. Il était alors dans l'enface du Corp Coffey, Pritchard, que les agents du FBI seraient désormais sous le bras. Pritchard, c'est-à-dire encore d'un contage. Pour lui mettre la main au collet, on devrait s'en prendre à l'organisation de Pritchard par le pied des lois des cours. Ces lois ont été créées pour inculper les organisations criminelles. Pour y avoir reculé, on doit répondre à des critères très stricts, comme nous le raconte l'agent spéciale Joe Walsh. L'organisation doit exister et avoir un chef. Dans ce cas-ci, c'était Pritchard. Il devait y avoir au moins 5 hommes sous lui qui conspiraient pour l'organisation. Mais il fallait aussi invoquer au moins 3 chefs d'accusation de juridiction fédérale. Les enquêteurs de l'escouade C-11 souviennent sous surveillance des membres du gang de Pritchard Clou, retenant le moindre avis qu'ils pourraient soutenir un acte d'accusation en vertu de la loi. Les membres sont d'élèves. La question exercée par l'enquête du C-11 semblait atteindre Pritchard. Un nouvel informateur révéla aux agents que le chef avait même ordonné le moindre de son vietnamien, John Koff. Même si Pritchard resserrait les tours autour de ces hommes, les enquêteurs devaient encore obtenir des preuves des critiques de mises de gang, ou sans doute qu'il s'agissait d'une organisation criminelle. On avait à plusieurs acheteurs et vendeurs de droits. Certains acceptaient de collaborer avec la police et d'admirent que l'on connaisse mieux que l'homme. Voici le détective Véniflé. On a trouvé des informateurs lors d'enquête sur la vente de narcotiques et à la suite des arrestations effectuées, les détectives peuvent se tourner au train de la déploie. Grâce au renseignement obtenu à qui les informateurs nous disposait, on a pu réunir toutes les informations, ce qui nous a permis de monter notre preuve contre le gang de Pritchard Clou. Malheureusement, on n'avait toujours aucune information à propos du meurtre de Donald Pritchard. Lors de son arrestation, l'un des membres du gang donna toutefois des détails sur un autre mort, espérant ainsi obtenir une paie réduite. Selon lui, l'un des membres du gang avait décidé de ne pas payer une livraison de droits qu'on leur avait vendue. Ils avaient déclaré à leur fournisseur qu'une jeune femme de leur vie connaissait cette livraison et qu'ils avaient l'intention de lui régler son compte. Il s'agissait d'une mère célibataire qui travaillait parfois comme conseillère pour le groupe. Les hommes ont conduisir à l'appartement de Harlem sous le faux prétexte de lui faire évoquer la mission qu'ils avaient produit. ... 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 Le 12 août, il sortit de son quartier général. Les détectives s'assuraient qu'il était seuls avant de passer à l'action. Au moment de son arrestation, le chef du garde semblait calme et confiant. Dès qu'il fut en détention, d'autres équipes avaient été à son lieutenant principal, John Cove. Deux mois plus tard, 15 autres membres des Plutus Clos furent agloubés. Des équipes d'arrestation se préparaient à passer à l'action simultanément. Pour courir le moins de risques possibles, ils devaient agir vite et déposer les plus de force. Le détective et les frilles et d'autres enquêteurs de l'espoir de séance, le transport avec des membres du garde de collaborer avec la police. Après les arrestations et les poursuites judiciaires, certains d'entre eux voulaient collaborer avec lui. Ils s'étaient sentis manipulés par le dame de Pritcher Crow. Cela a donc été pour eux leur façon de s'affranchir du garde. Il y a eu l'emprise de l'arrestation. Il peut donner aux détectives les adresses des immeubles où avaient été abandonnés certaines liétés. Il était plus grandial de trouver des preuves matériels pour faire avancer l'affaire en vertu de la loi des lignes. Tout le reste de ces immeubles, il ne restait plus dans les parois. L'intérieur s'est établissé partiellement pendant les fruits difficiles. Après quelques jours à sortir les décombres, on trouva enfin un corps. Les experts de la loi ont vûr qu'il s'agissait du cadavre de la jeune femme, tuée sous le faux prétexte qu'elle avait volé de l'eau. On lui avait tiré le sucre dans un avantage de nos voisins. Les détectives, c'est un docène de crime fouillant l'appartement de l'estime. Potentiellement, on ne l'a pas vouloir que Pitcher, on s'agissait à nettoyer la pièce avec de l'acide borique à Pachat. On ne soucie pas sans déprim. Merci. Merci.